Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Miniver Crypto, j'espère que ce week-end se passe bien, nous sommes le dimanche 12 mars 2023, j'espère que vous vous reposez, prêts à rattaquer une semaine, une semaine qui va être dans notre écosystème, on ne sait pas trop comment, nous avons faibli un petit peu ces temps-ci, pas mal de soucis, on le sait, mais bon, on suit un beer market de 2022, mes amis, et c'est pas en une seconde qu'on peut se réjouir et se dire, ça y est, c'est terminé, nous sommes, je pense, sur la fin de ce beer market, mais entre temps, il va falloir justement qu'on découvre plein d'entreprises qui auront souffert, qui vont s'écrouler, et d'autres qui vont racheter ces entreprises qui s'écroulent, voilà, c'est un système classique un peu dans la finance, et entre temps, il y a beaucoup de gens qui souffrent malheureusement, donc il faut savoir un petit peu se protéger, savoir un petit peu où on va, et être très vigilant quand on n'est pas des, quand nous ne sommes pas des professionnels, justement, de la finance, ça s'apprend tout doucement, c'est le temps qui vous fait progresser, évidemment, et n'hésitez pas tout le temps à apprendre, 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 c'est très très important, à vous renseigner un petit peu partout. Allez, j'avance, j'avance, surtout pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, faites-moi des commentaires, cliquez sur le pouce si vraiment mon contenu vous plaît, ou dites-moi si je dois changer des choses, voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres, évidemment. Allez, j'avance, encore une fois, on regarde ce qui s'est passé en une semaine de temps, donc là, notre BTC, allez, on va mettre ça en une semaine pour voir, en une semaine, nous sommes dans le rouge, vous voyez, on a perdu 8,61% cette semaine, et le TH a perdu 5,86%, c'est pas mal, c'est énorme, même pour le BTC, maintenant, nous sommes dans un marché très volatile, avec des actifs risqués, donc nous sommes un peu habitués, des pourcentages comme ça, grosse volatilité, des pourcentages qui changent d'un côté ou de l'autre, qui passent du vert au rouge à longueur de temps, donc il ne faut pas non plus dramatiser, dramatiser, voilà, on va voir tout ça au fur et à mesure que ça arrive. Cette semaine, on aura des news, on aura des news, comme il y a eu la semaine dernière, il y aura des news cette semaine, il y aura des news la semaine d'après, etc., etc., on s'habitue à ça, on les suit pour s'occuper de la volatilité, pour aller faire justement son trading en quelques heures, quelques jours, et donc l'ambiance là compte énormément, énormément, les annonces vont compter énormément, vont influencer beaucoup, beaucoup de gens, donc pour ceux qui savent trader, eh bien on profite de ça évidemment, si vous faites du très long terme, vous apprenez quand même tout ça, pourquoi ? Parce que d'apprendre, c'est toujours utile à quelque chose un jour ou l'autre, et comprendre surtout, c'est très très utile, et puis sinon, ça impactera peut-être pas les annonces de cette semaine, ou les annonces qu'il y a eu là, ça impactera peut-être pas votre marché dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez ce que je veux dire, mais, 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 il faut quand même savoir et essayer de comprendre quand on doit réagir ou pas, c'est ça qui est surtout très important. La carte thermique des marchés boursiers, alors ça, là nous sommes sur le S&P 500, qu'on regarde à longueur de temps, très rouge, très rouge, la tech nous intéresse énormément, énormément, évidemment, l'indice Nasdaq 100, là, très rouge, on a un marché rouge, 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 donc, pas bon signe, quoi, simplement, car termine les coins crypto en une semaine de temps, eh bien, du rouge, du rouge, du rouge, voilà, on se répète un peu, mais bon, le marché européen, lui, bah pareil, dernière bougie ici, nous sommes toujours en semaine, dernière bougie rouge, dans l'ensemble, ils se comportaient pas trop mal, puisqu'ils remontent depuis X temps, ici, on ravale la dernière bougie, on va voir ce qui va se passer cette semaine, mais l'ambiance est quand même un peu morose, là, l'ambiance est morose. Là, on a le BTC1 et le S&P 500, on le regarde toujours sur nos graphiques, ça nous donne un petit peu, ça nous aide à comprendre un petit peu tout le système, parce que les chiffres, c'est bien, les chiffres, c'est bon, les hausses, les pourcentages, tout ça, des annonces, mais si vous les maîtrisez pas, ça vous donne pas grand chose, de faire 1,001 en plus ou en moins, tandis qu'un graphique, c'est quand même très parlant, vous voyez en deux secondes, quand vous n'êtes pas des professionnels encore, vous voyez en deux secondes si un marché, il monte ou s'il descend, et l'impact qu'a eu tout ça, on voit que la dernière bougie ici, sur le BTC et sur le S&P 500, c'est rouge, vous pouvez pas le rater ça, vous masquez tout, vous voyez qu'on nous sommes en train de descendre, et là c'est en trois semaines, donc, et sur le S&P 500, on a une, deux, trois, quatre, on a cinq semaines, où on est en train de venir reprendre vers le sud, donc on a des niveaux à aller récupérer un peu plus bas, peut-être, avant de repartir, que ça soit sur le BTC, que ça soit sur le S&P 500, en tout cas l'ambiance n'est pas extraordinaire, l'ambiance n'est pas au beau fixe, et le S&P 500, il pourrait très bien en venir vers les 3760 à peu près par ici, il pourrait redescendre encore un peu, avant peut-être de remonter, d'aller récupérer des plus hauts, pour l'instant, ici, on a plus bas, plus bas avec des plus bas, qui sont de plus en plus hauts, encore comme ça, bon, ici, on est quand même plus haut que ce niveau-là, vous voyez, si on tire un trait ici, on est quand même encore plus haut, mais bon, s'il redescend là, s'il redescend à ce niveau-ci, donc là, ça commencera à être plutôt chaud, puisqu'on viendra récupérer une zone ici, vous voyez, donc là, on serait à chuter encore un peu plus, donc pour l'instant, tout ça pour vous dire que tant qu'on ne va pas descendre en dessous des 3800, 3700, 3800, 3780, vous voyez, je vous le marque, 3762, voilà, on peut faire ça, rebondir, tout irait bien, entre guillemets, tout irait bien, et nous, notre BTC, évidemment, qui va suivre le marché, comme je vous ai dit, avec ce temps, là, pour toute la semaine, eh bien, on avait récupéré les 25 000 il y a quelques temps, on est reparti en dessous, tout ça, c'était prévu, c'est acté, c'est ce que je vous dis, à longueur de temps, pour moi, malheureusement, il n'y a rien qui change vraiment, il y a les annonces qui sortent les unes derrière les autres, mais on les connaît, tout ça, on sait déjà, il n'y a rien de nouveau, on sait que des entreprises vont mal, on sait que tout doucement sortent tous ces problèmes, et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, je vous ai dit, je vous avais marqué tout ça, ça peut vous paraître un peu confus ce que je mets ici, mais comme je vous dis à longueur de temps quelque chose, je n'enlève rien, quand je me trompe, je me trompe, quand j'ai raison, j'ai raison, c'est tout, mais il y a X temps, si vous regardez mes vidéos anciennes, je vous avais mis ce cercle-là, que je n'ai pas mis après, que j'ai mis avant, quand on était par ici, en vous disant que ça va les toucher là-haut, si vraiment ça vient taper plusieurs fois ici, on repartira vers le sud, mais en règle générale, ça devait taper ici, et ici, je vous avais dit qu'on reviendrait par ici, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là, et on est revenu toucher ici, ce qui est tout à fait normal, on vient récupérer des liquidités, on vient récupérer pas mal de choses, et mon avis était qu'on risque de redescendre encore un tout petit peu, si on compare le BTC et le TH, on voit bien ici, toujours en semaine, puisqu'on parle de semaine, nous, et bien on voit bien que, à partir du mois de juin, le 13 juin, on voit à peu près, 2022, et bien on voit que le BTC avait continué, lui, il avait rangé un peu, pour après, il continuait à baisser un peu, bon, le TH, il avait un petit chemin, pourquoi ? Parce qu'il est monté en même temps que le BTC, après, il est redescendu en même temps que le BTC, mais il n'a pas été chercher l'ancien point plus bas, en revanche, il s'est arrêté entre temps, il s'est arrêté entre temps ici, on voit bien, si vous regardez ces lignes pointillées qui se mettent à gauche et à droite, on voit bien qu'on n'est pas venu redescendre au plus bas, alors que le BTC, lui, a chuté plus bas, ici, chuté plus bas, ici, on reste en l'air, mais en revanche, on suit toujours à peu près la même ambiance, le même chemin à longueur de temps, vous voyez, le BTC baisse, le TH baisse aussi, le BTC monte, le TH monte, voilà, on est toujours à peu près dans les mêmes ambiances, à peu près générales, comme le S&P 500 avec le BTC et le Nasdaq 100, évidemment. Ici, toujours notre BTC qu'on voit à longueur de temps, ce sont les spots, on est venu rechercher ce que je vous ai dit il y a quelques jours, je vous avais mis ces points-là, voilà, on revient le chercher, c'est la même chose que tout à l'heure, on revient sur des niveaux qu'on a déjà vus dans le passé, et voilà, si tout se passe bien, on va recommencer à monter maintenant, si tout se passe mal, on va redescendre un peu, un peu plus, ça c'est un trajet que je vous ai dit il y a quelques temps, on va le voir ici, voilà, là, on risque de redescendre comme ici, comme je vous ai dit, 18 500, 19 000, 17 500, par ici, on peut redescendre par ici, sans problème, pour revenir chercher des liquidations qu'on a ici, donc revenir chercher un peu d'argent ici, et après, on repartira, je continue toujours avec mon même tracé que j'ai fait là, pour que, si on redescend là, comme je vous avais dit, on remontera un petit peu par la suite, mais de descendre parfois, et de remonter, c'est tout à fait normal, sans la vie des marchés, voilà pour le BTC, on va voir ce qu'il va faire, si je ne vous ai pas dit, si cette semaine, soit il continue à baisser, soit il remonte sur des niveaux qu'on avait déjà vu ici, donc il n'y a pas grand chose à dire, ça va dépendre de l'ambiance générale, on va voir lundi un peu, parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec l'USDC, on a eu pas mal de problèmes avec les entreprises qui sont tombées, des entreprises qui existent dans le marché traditionnel, donc qui impactent le marché de la crypto-monnaie, évidemment, et on va voir un petit peu comment ça va se passer en début de semaine, comment le marché va pricer tout ça, si le marché traditionnel continue, comme je vous ai dit, à tomber, à chuter, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le S&P 500, et qu'on vient récupérer plus bas ici, vers les 3750, des zones comme ça, vous voyez, si on vient chercher là, et si on vient chercher un peu plus bas, là évidemment qu'on va souffrir, et que le BTC évidemment, va retomber beaucoup plus bas, ça c'est clair, ça c'est sûr et certain, voilà, donc si on revenait par ici, on est sur les 17500, ce que je vous disais un peu, on peut très bien, très très bien redescendre par ici, sans problème, et quand je dis ça, je ne suis pas affolé, parce que, en redescendant, comme ceci, je vais vous remettre le BTC1 là, le BTC1 là, on vient de récupérer ce gap que je vous avais dit, si on redescend par ici, ce n'est pas grave, comme je vous avais marqué ici, si on passe ces zones là, évidemment qu'on redescend sous les 15500, comme on avait fait, là ça peut faire mal, là après ça peut faire mal, tant qu'on reste ici, encore une fois, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal, dans un rythme de marché, on va dire, pour un petit peu simplifier, allez, j'avance, sinon, sinon, ben oui, semaine rouge, semaine rouge, si on regarde, dans 7 jours là, vous voyez un BTC, là sur coinmarketcap.com, suivons les endroits, vous regarderez, vous n'aurez pas exactement les mêmes pourcentages, mais ce n'est pas grave, on a 9,75% de pertes, le THF perd 7,70%, après ça, donc on a eu petit problème avec l'USDC, 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 l'USDC en tout cas, moins 5%, ça normalement, l'USDC, comme c'est un stable coin, normalement, il ne doit pas bouger, mes amis, on en repart, parce qu'on en parle sur mes autres vidéos, normalement, il ne doit pas bouger, voilà, donc ça, c'est chaud, vous voyez, on voit la mèche ici, normalement, il doit rester à peu près à plat, comme ça, bon, il est remonté un petit peu, et on va suivre ça en début de semaine, allez, sinon, l'XRP, moins 4,51%, le ADA, 10,74%, vous voyez, le Dodge, 13,34%, enfin, c'est chaud, et on voit ça justement ici, sur quelques graphiques, on a à gauche, BTC, Ethereum à droite, Binance, XRP, Cardano, Matic, Dogecoin, Chainlist, les quelques premiers, on s'occupe toujours des 100 premières cryptos, et là, il y en a une, trois, quatre, cinq, il y en a dix, vous voyez, et le chemin, c'est quoi ? Eh bien, le chemin du BTC, trois bougies rouges ici, on les retrouve partout, donc on ne va pas étudier plus les choses, ce qui est intéressant d'étudier les cryptos, c'est quand elles ont un comportement un peu différent, et justement, en une semaine, on peut voir sur une semaine de temps, sur les 100 premières ici, eh bien, ce qui a performé, on a le Kavac qui a fait 13, 8% en plus, l'ex, le Léo, vous voyez, on va trouver quelques petits cryptos comme ça, qui ont performé, on va sur les 200 premières, les 200 premières pareil, on va trouver le ACS, on va trouver le ELF, on va trouver sur les 300 premières, pas grand chose, le VOLT quand même, vous voyez, c'est intéressant d'aller voir ces cryptos qui performent, vous devez aller les voir, les étudier, il y en a plein, on en a déjà parlé, l'AOG, 77%, VBC, 122%, donc tout ça, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a qui vont disparaître carrément, le white, 43%, vous voyez, donc tout ça, c'est important d'aller les étudier, nous on reste sur les 100 premières, pour faire ma vidéo relativement, vite, et on va regarder le CAVA et le Léo, voilà, qui ont performé 13%, 9%, alors que le BTC est tombé, que tout le reste du marché quasiment est tombé, on en a quelques-unes qui performent comme ça, et vous voyez, sur coinmarketcap.com, vous pouvez les voir, facilement, quand vous êtes dessus, vous êtes sur tout ensemble des cryptos, vous allez sur les 7%, 7 jours ici en pourcentage, et voilà, vous avez ceci et ceci, et nous on va aller regarder rapidement sur les graphiques, ou sur les graphiques, je vais toujours, on va commencer par le CAVA, je vais toujours commencer sur les graphiques, à étudier le BTC, à regarder le BTC, le chemin, et je regarde le chemin justement, de celui que j'étudie pour voir, et là on s'aperçoit que le BTC, en une semaine de temps, il a une flèche vers le bas, rouge là, hyper grave, et l'autre d'un seul coup, il s'explose vers le sud, vers le nord, donc dans ces cas là, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, je mets tout en jour, on le voit bien en jour, le BTC qui tombe ici, on va tout masquer, le BTC qui tombe et qui se remonte un peu, et ici on voit bien, hop ça monte, ça retrace un petit peu ce qui est normal, on va étudier un petit peu tout ça justement, vous devez comparer, c'est très important de comparer, avec le BTC qui mène la danse, ils mènent la danse, donc les autres quand ils font différemment, il faut aller voir pourquoi, c'est très important, donc voilà, vous allez toujours aller chercher, un petit peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, vous cherchez pourquoi elle existe, depuis quand elle existe, vous allez trouver, chercher les historiques, moi je me contente là, de vous faire voir les graphiques, on regarde un peu sur les graphiques, on n'a pas le temps de tout faire, et je ne fais pas de pub pour une crypto, pour une autre, je ne vous dis pas que c'est celle-là, qui va être fabuleuse plus tard, non, je vous dis, elle a un comportement différent, c'est ce qu'il faut étudier dans un beer market, toutes celles qui ont un comportement, qui n'est pas trop mal, et on profite pour aller voir aussi, des comportements qui sont très 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 mauvais, qui sont pire que le BTC, pire que le TH, vous voyez, pire que les principales, pourquoi, pour voir si elles ne vont pas mourir demain matin, et les autres, on essaye d'anticiper un peu ce qui peut se passer, allez, on va regarder donc, en une semaine de temps, en une semaine de temps, on voit bien qu'on avait fait, vous partez depuis le démarrage de cette crypto, si vous l'avez sur les graphiques, mais sinon vous cherchez les historiques, pour voir un petit peu ce que vous pouvez trouver, et sinon sur les graphiques, vous regardez un peu le point à l'étail, il a fait son ATH, on est revenu plus bas, nous sommes dans des zones de rechargement, évidemment, pourquoi, parce que nous sommes très très bas, ça ne veut pas dire que ce sera génial, et encore une fois, la zone de rechargement, ça peut devenir une zone d'enterrement, mes amis, donc on va faire très très attention, mais lui, en une semaine, il a bien performé, donc c'est pas mal, c'est pas mal, on va le mettre de côté, on va l'étudier, et on verra si on va rester dessus par la suite, et peut-être qu'actuellement, il va continuer à monter, en tout cas sur les graphiques, il a des niveaux supérieurs à venir récupérer, si on voit bien, je vais mettre en une journée, on va couper certaines choses, qui vont nous servir à rien du tout, dans les médias, voilà, c'est tout, que ce soit un peu plus clair, et ici, on voit en journée, donc en jour, on a 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien qu'il est monté, il retrace légèrement, il est au-dessus du nuage de la semaine, au-dessus du nuage de la semaine, enfin, il revient légèrement dedans, avec une linguine spain ici, qui revient légèrement dans le nuage, donc c'est en pleine réflexion, il faut faire attention, c'est très important ça, pleine réflexion, on ne sait pas s'il va redescendre vers le sud, ou s'il va remonter, donc on reste prudent ici, et s'il doit redescendre, et bien il risque d'aller rechercher, évidemment, des niveaux que vous avez en dessous, comme, 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 on va regarder, voilà, ici on a ceci, 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 ici on a eu des mèches importantes, on a des niveaux importants ici, ça risque de les récupérer, et ça peut venir chercher, moi j'aime bien les mèches tout le temps, ça peut venir chercher, une mèche qu'on aura ici, et attention, ici on a ces plus bas là, qui sont importants évidemment, si on parle du nord, et bien, voilà, maintenant c'est ça qui va nous servir, à tester, si on va plus haut ou plus bas, parce qu'on peut très bien, remonter, ici, et puis, boum, taper ici, comme on a fait la première fois, et redescendre, pour l'instant, grande question ici, puisque, vous voyez, la Guinz Panne, qui se retrouve dans le nuage, qui a passé légèrement la Tenkan, la Kijun, donc ça c'est quand même bon signe, mais il faut qu'il sorte du nuage, il faut que ça passe la SSB, qu'il y a au dessus, tant que ça ne le fait pas, c'est que ça va faire, ça fait demi-tour, vous le voyez ici, de toute façon, et donc voilà, donc on va surveiller ça, avant de faire quoi que ce soit, on ne vient pas l'acheter maintenant, une fois qu'il a performé comme ça, on ne vient pas l'acheter en haut, si vous l'aviez acheté ici, vous êtes déjà perdant, vous voyez, donc maintenant on attend, puisqu'il a déjà fait le chemin, c'est ici qu'il fallait venir le chercher, évidemment, ce n'était pas au dessus, et en dessous pour venir le chercher, toutes les cryptos que vous mettez, vous prenez les plus bas, vous prenez le plus haut qu'il y avait ici, voilà, vous avez une zone ici, c'était bon à prendre des trades ici, voilà, et avec attention, en respectant des niveaux qu'on avait au dessus, en sachant qu'on pouvait toujours faire demi-tour, à des points très sensibles comme ceci, vous voyez, ça ce sont des zones très très sensibles, vous voyez, les bougies changent de côté, etc., elle n'a pas réussi à descendre plus bas, mais en revanche, elle avait monté un peu, mais elle est redescendue après, beaucoup plus bas par la suite, donc vous voyez que les marchés bougent toujours, vous devez savoir prendre vos points de repère, pour savoir un petit peu la tendance, et comment vous allez pouvoir vous sortir des trades, que vous allez prendre évidemment, donc dans l'immédiat ici, on va surveiller ça, on va surveiller ça, s'il veut continuer à monter, ou si, si simplement, c'était une flambée d'une journée, pour une annonce qu'il y a eu, pour je ne sais pas, donc voilà, c'est vous qui devez regarder ce genre de choses, ici on est venu récupérer, des niveaux ici, mais là ça descendait, ça descendait, ça descendait, donc on va étudier ça, on va attendre, voilà pour celui-ci, donc on ne s'avole pas, et on ne commence pas à être faux mot, sur quelque chose, sans avoir des confirmations, par la suite, là c'est pareil, sur le Léo, le Léo, on va l'étudier, très spécial, lui le Léo, si vous ne le connaissez pas, allez, regardez, vous verrez, c'est une crypto qui a été créée, pour contrer quelque chose, un petit peu, et donc c'est un système un peu spécial, moi je l'aime bien, mais c'est, ça peut être dangereux aussi, ça peut être dangereux aussi, donc il faut aller l'étudier, bien regarder, faire vos idées là-dessus, on en parle ensemble, si vous voulez, sur Twitch le soir, à 20h30, évidemment, donc on regarde, nous en une semaine, évidemment, plus bas, plus haut, ici, on est dans des zones, ça peut être des zones de rechargement, parce que peut-être, jamais il viendra en dessous, la zone de rechargement, évidemment que c'est ici, c'est l'idéal, c'est les vieilles zones, qu'on avait dans le temps, si on peut revenir ici, recharger ici, c'est fabuleux, mais peut-être que la crypto, vous ne savez jamais, elle ne peut jamais peut-être, revenir descendre ici, alors donc si vous voulez rentrer, dans ce genre de crypto, vous pouvez rentrer maintenant, mais vous laissez un petit pourcentage, parce que rien ne vous dit, qu'il ne va pas redescendre par la suite, donc pour ça, pour être sûr de ça, on doit, encore une fois, je me répète, c'est hyper important, on doit suivre les news, on doit savoir à la communauté, ce qu'elle en pense, on doit comprendre, pourquoi là, il a regrimpé un peu, alors que le marché, est en train de tomber, donc on doit étudier tout ça, et on se fait son avis, on écoute un peu les autres, mais on se fait surtout, sa propre avis, c'est votre avis qui compte, pourquoi c'est votre avis qui compte, parce que c'est votre fric, mes amis, les autres, on s'en fout, les intérêts dans ce truc là, il a intérêt à vous dire, il en a acheté plein, il a intérêt à vous dire, allez-y, allez-y monter, parce que lui, dès que ça va monter, il va vendre, donc vous voyez ce que je veux dire, ça va lui faire gagner des sous, votre portefeuille, tout le monde s'en fout, donc votre portefeuille, vous devez le protéger vous même, donc vous devez essayer de comprendre un peu les systèmes, surtout suivre les communautés, suivre un petit peu ce qui se dit, mais la communauté, c'est celle qui investit dedans, donc il faut suivre la communauté, pour voir si déjà, la communauté elle même, elle n'est pas découragée, parce que si elle a investi, et qu'elle est découragée, c'est un mauvais signe, maintenant attention, si elle est super partante, pour que ça explose, ça peut être très bon, comme ça peut être aussi, des pièges, je vous dis, donc il faut faire très attention, il faut étudier ça tous, allez ici, grande bougie, donc ça s'est bien passé en semaine, c'est pas mal, alors en semaine pareil, on a des niveaux, vous les voyez, les niveaux sans regarder, quoi que ce soit, ici, hop là, on va mettre ça, vous avez un niveau ici, après ça, on va retrouver, les plus bas, on y était, on y était, mais ici, attention, on a des mèches, vous voyez, on a des mèches, donc ici, on peut très bien faire du mi-tour, pour aller récupérer, ces niveaux ici, voilà, puisque là, on a quand même tenté, à partir vers le sud, après, bon, on est redescendu tout doucement, tout doucement, pour repartir un peu là, mais attention, ça peut être piégeant ici, ça peut être piégeant, si on regarde, en journée, on va regarder un peu en journée, en journée, nous passons le nuage, ici, la lag in Spain, et dans le nuage, encore, une fois, pareil, il va falloir qu'elle passe la SSB, pour confirmer, mais il va surtout falloir, qu'elle vienne ici, passer au-dessus, ce niveau ici, le plus haut que vous avez ici, il faut surtout que ça vienne ici, parce que ça peut, encore une fois, je le dis, je le répète, voilà, longueur de temps, mais ici, avec des niveaux comme vous avez ici, ça peut très bien faire ceci, et boum, être rejeté, et revenir ici, tout à fait, et donc ça, c'est très important, pour moi, c'est plus important que cette zone-là, où ça peut faire demi-tour, donc vous achetez ici, ça redescend là, vous avez déjà perdu des sous, sinon, ce qui est très intéressant, en journée, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des niveaux comme ceci, évidemment, un niveau qui est un plat, vous avez un plus bas, voilà, vous avez plus bas ici, vous avez un plus haut ici, et moi, je fais ça, voilà, plus bas, plus haut, et ici, on est en train de se tâter, de savoir si on doit passer cette zone ou pas, voilà, et si on la passe réellement, on aura cette zone à surveiller, et entre temps, je répète ce que je disais, mais ici, c'est assez intéressant, vous avez une zone dans une zone, on pouvait prendre à partir d'ici, voilà, à partir de ce moment-là, vous voyez que mes points ne correspondent pas tout à fait avec les niveaux de l'Ishimoku, mais c'est pas grave, chacun fait comme il veut l'Ishimoku, c'est très bien, c'est pour ça que je vous le fais voir, il faut que vous l'appreniez tout doucement, c'est un petit peu complexe, c'est pas si simple que c'est à comprendre, c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous faire un cours sur l'Ishimoku, moi ce que je vous fais voir simplement, c'est comment vous, vous pouvez vous débrouiller tout simplement, et avec ça, il y a des indicateurs qui vont vous aider justement, à savoir si vous avez des doutes ou pas, voyez ce que je vous disais, ici on était dans le nuage, on est dans le nuage, avec la Ginsman qui est en plein milieu, qui est en train de réfléchir, et bien c'est la même chose ici, là vous avez fait votre zone, vous avez une zone ici, avec des plus hauts, et là on est en train de réfléchir, savoir si on va passer au-dessous ou pas, et si on peut le voir, on se met en 4 heures, et en 4 heures de temps, voilà, en 4 heures de temps, vous vous aidez comme ceci, et là vous vous dites, alors toujours pareil, en 4 heures vous aurez votre nuage, vous avez le nuage, vous avez ici, vous avez ici les vagues d'Eliottes aussi, sur lesquelles, très très important à regarder, vous avez une, une deux, une trois, donc après une trois, là la trois n'est peut-être pas terminée, elle peut grimper comme ceci, la trois, il n'y a pas de problème, elle peut grimper, mais si elle se terminait là, ça veut dire qu'on referait un petit demi-tour, donc on redescendrait un petit peu, en dessous pour faire une 4, et donc si on faisait une 4 dans ces zones là, c'est par ici qu'il faudrait racheter, pour pouvoir remonter, il ne faudrait pas acheter maintenant, quand on va redescendre son autre 4, vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent vous aider, ça veut dire que le rectangle que je vous ai formé là, si on revient dedans tout de suite, et bien on va attendre que ça descende un peu plus bas, pour pouvoir acheter un peu plus bas, pas la peine d'acheter ici, pour perdre tout de suite ici, on nous sommes patients, le trading c'est quelque chose, on doit tout le temps, tout le temps être patient, voilà, je voulais juste vous dire ça, on parlait d'une semaine, donc si on résume, bon comportement, bon comportement, donc on étudie, on ne se presse pas, on n'est jamais pressé dans notre écosystème, on n'est pas encore en bull run, on est toujours bearish, donc on ne se presse pas, simplement on essaye de comprendre, un petit peu, ce qui se passe, le pourquoi, du comment, voilà, le pourquoi, du comment, voilà mes amis, je voulais aller relativement vite, il faut être très attention, je vais vous faire d'autres vidéos, par la suite, évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne, surtout, pensez à cliquer sur le pouce, pensez à me faire des commentaires, pensez à venir me voir le soir sur Twitch, à 20h30, où là, on parle de un petit peu tout, bon, 17500 et 25000, zone qui était, pour moi, qui était très bien, on a chuté à 15500, à cause de FTX, on a récupéré ces 15500, on est revenu dans la zone de 17500 à 25000, donc pour l'instant, tout va bien, on est en train de se réconforter, on est en train de, 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 de faire un petit combat, entre les acheteurs et les vendeurs, et ça va être une question d'ambiance, ça va être une question de morale, ça va être une question de marché traditionnel, qui va peut-être nous embarquer un peu plus vers le sud, il n'y a pas que la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, on a nos torts, on a nos torts, ça c'est clair, on a nos réseaux aussi avec la DeFi, mais, pour l'ambiance générale, c'est le marché traditionnel qui décide, mes amis, pour l'instant, ce n'est pas encore nous, nous ne sommes pas encore les champions, les rois du monde, avec la DeFi, avec la crypto-monnaie, pour l'instant, on suit un marché traditionnel, allez, à plus tard, merci d'être me suivant.